Et bienvenue de la part du Centre d'études à Bétrave-des-Marèdes. Merci d'être là pour cette journée de réflexion sur un thème qui est très important, surtout à l'époque actuelle, la montagne à venir. Donc l'avenir de notre montagne et l'avenir de notre région. Permettez-moi de remercier tout d'abord ceux qui ont travaillé avec nous à concevoir cette journée. Et donc l'association Disvivelli et son président Giuseppe de Marteis, la Fondation communautaire de la Vallée d'Oste et son président Lugino Vallée, le responsable de l'Observatoire économique et social de la région Vallée d'Oste et l'ancien journaliste Giacomo Sade. Je passe maintenant la parole à notre président, M. César Edijani, ancien sénateur. Merci. Une salutation à tous. Merci de votre présence pour cette petite conférence faite dans ce petit coin de la Vallée d'Oste en souvenir de la baie de rêve qui n'est pas un hasard que nous avons choisi, c'est ce petit coin. L'homme qui a toujours vécu en montagne dans les petites paroisses pauvres et qui a été un exemple de combat pour la culture watatelle. Nous avons voulu essayer de reprendre le vieux discours, le vieux discours, je dirais, assez vieux, puisque remonte à plusieurs décennies, la crise de la montagne. La crise de la montagne est commencée depuis cet après-d'air et qui est devenue toujours plus aiguë. Mais je crois qu'en ce moment, il y a des lueurs, il y a des espoirs, il y a des espérences. Et c'est ce congrès qui essaiera d'analyser cette possible construction de la vie. Consommer moins et consommer mieux. Produire bien, moins et produire mieux. Il faut revenir à ça. Évidemment, c'est un défi très difficile. Il faut essayer parce que les temps changent. Merci de votre présence. Merci à tous ceux qui ont voulu participer et qui ont voulu prendre part à cette conférence. Maintenant, je passe la parole à Madame le syndic, le Chine Agribon, qui elle aussi tient à dire quelques mots. Bonjour, bonjour à tous. A mon nom personnel et de toute l'amministration communale de Mares, je vous donne la bienvenue dans notre petite commune, dans notre centre d'études dédiée à la B3, comme nous l'a bien expliqué notre président Cesare Dugiani. Je me disais, c'est un petit commun de la région de Mares, de la région de Mares. Fuori sicuramente dai grandi flussi turistici, un commune que antiquement était dedicato, à l'agriculture, avec un particulier à la culture des cereales, grâce au terreno que nous trouvons en Marais, un terreno fertile, et à la sua esposée. Sur notre territoire, nous trouvons encore aujourd'hui des grands et belles terrazzamentes réalisés par nos anciens, terrazzamentes qui nous ont donné l'idée, l'impulso de viderli nuovamente survivre et récupérer. Donc, l'idée de l'amministration communale de révaloriser, révaloriserli con un projet europeu qui partirà a breve, proprio appunto per andare a révaloriser nuovamente quello che è stato un futuro molto importante per mares. Diciamo che questo progetto, sicuramente un po' ambizioso, ha due principali obiettivi. Uno è quello di recuperare il bosco, quindi ripulirlo e utilizzare, diciamo così, il legname e le piante in tutte le sue declinazioni. E l'altro, appunto, come vi dicevo, riqualificare questi terrazzamenti con nuovamente la coltivazione dei cereali, che sono stati forse, questi sì, il vero oro di Emareso nel passato. Il nostro comune sicuramente ha, come tutti i comuni di media montagna hanno, delle peculiarità, delle particolarità tali da, penso, poter dare in comune un futuro economicamente sostenibile. Tradizione, conoscenze, insegnamento fusi a innovazione tecnologica, competenze specifiche e sicuramente un buon spirito imprenditoriale possono dare e creare un futuro. Credo che sia proprio questo l'obiettivo della tavola rotonda di oggi, la montagna Avenir. Abbiamo qui tutti, credo, i migliori, alcuni dei migliori produttori di eccellenze locali. Il territorio, diciamo questa tavola rotonda, credo che ci voglia insegnare anche questo. Il territorio è sicuramente una risorsa, un bene prezioso da salvaguardare, sì, ma anche da sfruttare correttamente. In quanto è una risorsa, una risorsa che ci può dare, grazie sicuramente all'impegno e al lavoro dell'uomo, delle materie prime, prodotte, coltivate e poi trasformate, possono diventare, come vi dicevo, delle eccellenze. Commercializzate, facendo anche sicuramente rete, possono essere il futuro dei nostri giovani. Credo, come vi dicevo, qui abbiamo i migliori esperti del settore, i migliori produttori delle nostre eccellenze che ci potranno dare sicuramente degli ottimi consigli utili con le loro esperienze. Per cui vi auguro un buon lavoro e una buona giornata. Grazie. Grazie.